je vous propose maintenant de passer à l'étude de la première étape c'est à dire la première strophe avec toutes les notes qui sont déjà devant vous que je vais expliciter c'est peut-être pas la peine de rentrer dans tous les détails sachant que vous n'avez que huit minutes je vais relever quelques procédés qui me paraissent intéressants première idée celle qui est soulignée en vert pardon encadré en vert la vibrant tourne valse vertige tous ces éléments je les ai mis en vert parce que c'est systématiquement l'évocation du mouvement quand ça vibre ça bouge quand ça tourne ça bouge le vertige c'est ce mouvement qui nous attire vers le bas et la valse évidemment est un mouvement de danse on pourrait considérer en quelque sorte que ça nous renvoie au toucher enfin il n'y a pas que ça dans le mouvement malgré tout on est on est dans une des perceptions possibles qui nous renvoie à la notion de synesthésie puisque ça s'associe à ce qui est en noir c'est à dire les sons et les parfums donc voilà que dès la première strophe vous voyez s'associer le mouvement les sons les parfums on est typiquement dans le domaine de la synesthésie chose chère à Baudelaire et c'est donc dès le départ une espèce d'invitation à associer les éléments qui composent ce soir dans une seule et même dynamique qui est celle de la danse et du vertige c'est intéressant à ce titre d'observer le quatrième vers de la strophe puisque on trouve deux éléments clés qui sont la danse et l'ivresse celle du vertige qui sont construits dans un chiasme alors le chiasme est ici un chiasme syntaxique on oppose le chiasme si vous voulez le principe du chiasme c'est A, B, B, A il y a A et A le point commun avec ces deux éléments vous avez bien vu c'est qu'il commence par le même son V on peut parler d'une allitération la valse et le vertige ont un point commun qui évidemment l'évocation d'un mouvement de rotation qui crée le qui crée l'ivresse et puis c'est associé chaque mot chaque c'est chacun valse et vertige sont des noms donc mais valse valse non non et au milieu il ya adjectif adjectif l'ensemble est séparé par une simple conjonction de coordination et donc on a non adjectif adjectif non avec la coordination milieu ce qu'on constate c'est que les noms mettent en évidence le mouvement mais mélancolique et langoureux mettent en évidence des sentiments qui sont ceux d'un sujet d'une personne qui est qui est qui est sensible à ce qui est en train de se passer donc il ya déjà dès la première strophe l'évocation de l'individualité qui est là qui est présente à l'intérieur de ce monde où tout ce tout ce mélange les parfums etc etc on remarque par ailleurs ça je l'ai mis en rouge un mouvement ascendant qui nous emmène vers ce qui est spirituel l'évaporation passe dans l'état liquide à l'état gazeux ça c'est de la physique enfin cette idée de l'évaporation d'un mouvement de de diffusion nous renvoie bien sûr à la notion d'alchimie le passage d'un état physique à un autre état physique et ça s'associe en même temps à l'idée d'encensoir l'encens c'est ce qu'on c'est ce qu'on brûle pour plaire aux dieux on leur envoie la fumée qui va leur plaire parce qu'elle sent bon et donc voilà dans cette ce mouvement ascendant se trouve souligné par par ce champ lexical de l'évaporation pourrait dire de là je sais pas comment trop le qualifier voilà et puis ce mouvement est aussi universel c'est à dire que toutes ces choses sont liées par un seul élément qui est l'air dans l'air du soir ce complément circonstanciel dans l'air du soir nous renvoie à l'élément qui est partagé par tous les aimants l'élément qui est partagé par tous les éléments oui on se comprend en tout cas cet élément enveloppe toutes les choses et les êtres il enveloppe tout donc c'est pour ça que je parle d'universalité elle est soulignée par ailleurs par le déterminant indéfini chaque chaque fleur s'évapore c'est à dire ce mouvement ascendant et partout et nulle part en même temps donc on voit bien que dès le départ cette strophe voyez semble condensé dans l'idée de valse et de vertige une sorte d'ivresse celle du soir tout en introduisant l'idée de musique et d'art une sorte de dynamisme qui 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 enveloppe qui embarque c'est le mot qui me vient à l'esprit qui associe tous ces éléments dans ce mouvement de rotation dénuée de tout lieu comme une espèce de vertige absolu qui nous envoie directement dans le domaine de l'art et de l'ivresse voilà pour la première strophe voilà pour la première strophe voilà pour la première strophe